Voyons ensemble comment construire le faisceau utile à travers cet instrument dans lequel ce sont les montures des lentilles qui jouent le rôle de diaphragme d'ouverture et de diaphragme de champ Les lentilles ont réellement ces tailles là Leurs montures ne sont pas forcément indiquées mais nous on peut les rajouter, ça peut toujours aider Parce que c'est le diaphragme d'ouverture, on le sait, qui va faire la sélection pour le faisceau utile Alors il n'y a pas de chaîne d'image, il n'y a pas toutes les images, on ne peut pas commencer le faisceau utile Procédons dans l'ordre, écriture de la chaîne d'image Alors là on me donne l'image intermédiaire, un B1PL On va tracer le faisceau issu de B1PL On sait qu'il y a deux lentilles à traverser L1 et L2 On a déjà le nom de l'image intermédiaire Et puis on va donner le nom de l'objet classique et de l'image classique Y a-t-il des positions particulières ? Oui, donc l'image intermédiaire est sur F'1 confondu avec F2 Ça fait beaucoup de positions particulières Parce que le foyer F2 pour la lentille 2 Va dire qu'on va émerger à l'infini F2 donne l'infini Mais le fait qu'après la lentille 1, on soit sur F'1 Veut dire que ABPL est à l'infini Donc on a la signature caractéristique d'un système qui est réglé à focale L'infini donne l'infini On ne verra pas ni ABPL ni A'B'PL Mais ça n'empêche qu'on va bien sûr pouvoir construire le faisceau Avant tout ça, il faut construire toutes les images Même si on ne va pas en voir beaucoup Ça va être assez rapide On a un B1PL Donc on va traverser les centres de lentilles Voilà, par exemple Si je prends B1PL et que je traverse la lentille L2 D'après la chaîne d'image Eh bien Voilà, tous ces rayons-là Font dans cette direction-là A l'infini Aller sur B'PL Voilà, tous parallèles à lui Je peux faire pareil Puisqu'il y a un infini de l'autre côté A travers L1 Ça va être vraiment très rapide Voilà Tous les rayons qui arrivent de BPL à l'infini Ils arrivent parallèles à lui BPL infini Voilà Pour la construction des images C'est assez rapide Pour tracer mon faisceau Je regarde très attentivement mon schéma Et je repère mon diaphragme d'ouverture C'est la monture de L1 Ici Donc on est dans le cas de figure Où le diaphragme d'ouverture Est à la frontière de plusieurs espaces Il est à la fois à la fin de cet espace Toute fin Mais il est aussi au tout début de celui-là Donc je suis libre De relier mon DO Soit à BPL Soit à B1PL en premier Ça n'a aucune importance Le diaphragme d'ouverture Le diaphragme d'ouverture Appartient entre guillemets A ces deux espaces à la fois Je vais commencer par exemple Par BPL Puisque ma règle est déjà orientée BPL infini Je n'ai qu'à faire des parallèles Sur les deux bords De mon diaphragme d'ouverture Bord supérieur Bord inférieur En gardant Voilà Ça qui compte Cette idée de rayon parallèle BPL infini Ils viennent tous de BPL infini Donc là j'ai repéré Je suis en train de relier Les deux bords du DO à cette image Et de tracer espace par espace Voilà Mon DO je peux aussi le relier A B1PL Puisqu'il est au tout début De l'espace intermédiaire Ici Dans tout l'espace intermédiaire De la lentille L1 Jusqu'à la lentille L2 Hop là Voilà On voit bien la lumière Qui focalise sur B1PL Et puis qui continue son trajet Trajet que je peux continuer Après L2 Je sais que tous les rayons Qui sortent après L2 Vont aller sur B'PL A l'infini Parallèle A ce rayon là Donc je prends mon rayon Et je fais des parallèles Voilà 1 Voilà 2 Il ne me reste plus qu'à Flécher Je l'ai fait en partie déjà Voilà Et aussi Hachurer mon faisceau Et puis On a fait des rayons Donc le rayon Je vais faire des rayons Jusqu'à la lumière Et puis Je vais faire des rayons et comme ça, je visualise totalement le faisceau utile issu du bord du champ de plein lumière à travers cet instrument je vois que je ne suis pas complètement dans les choux parce que ça passe bien par un bord du décès je m'auto-corrige un petit peu et je visualise le faisceau utile à travers cet instrument